Reste là que je parte. Voilà, Monsieur Eric Vigoro. Bonjour. Bonjour. Bon alors, cette voiture ? Eh bien, ça a été un gros travail surtout. On y travaille depuis le mois de mars avec Damon Jeffries qui est le concepteur de ces voitures. On a rejoint nos deux expériences pour construire ces voitures qui sont finalement l'évolution des deux voitures qu'il avait construites déjà l'année dernière pour Nasser Alatilla et Carlos Sainz. Donc l'idée c'était de se donner plus de temps pour aller au bout des choses et faire en sorte que ces voitures soient vraiment fiables. Ça a été le maître mot dans mon cahier des charges avec Damon Jeffries de tout faire pour que les voitures soient fiables dès la première année. Donc ça on saura qu'à la fin, mais ça a vraiment été le fil conducteur pendant tous ces mois. Les performances seront là aussi, mais tant qu'on ne sait pas mesurer aux autres, c'est difficile de le dire. Et je crois qu'il faut aborder ce Dakar avec beaucoup d'humilité. C'est un groupe nouveau qu'on a formé avec 50% de Français et 50% d'Américains. Les voitures, le concept est connu, mais elles sont quand même nouvelles, donc il va falloir éprouver tout ça. Et voilà, si on arrive à finir une belle course et à montrer le potentiel de l'équipe, on aura rempli le contrat. L'esthétique en effet de la voiture, c'est presque la même de l'année passée. Un peu plus long ça peut-être, par rapport à l'avant, ça ressemble beaucoup à celle-là de Nasser et Carlos. Mais dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Le moteur et tout ? Le moteur, c'est pour le coup quasiment le même, mais tout est un petit peu différent. Alors on a essayé de tout faire un petit peu mieux que ce qui avait été fait l'an dernier. Ils n'avaient eu que 4 mois pour construire les voitures. Ils avaient fait du bon travail déjà, ils ont gagné 4 étapes l'an dernier avec ces voitures. Donc on s'est appliqué à garder le même concept, mais à faire des aménagements un petit peu plus personnalisés, à faire des réglages un petit peu différents. Et encore une fois, surtout travailler sur la fiabilité, parce qu'on le sait, les deux voitures l'an dernier n'ont pas terminé. Mais bon, ils avaient des excuses, ils avaient fait tout ça très vite. Donc ça a été vraiment le focus qui a été mis sur... Les moteurs, c'est 8 ? V8, oui. V8 Chevrolet Corvette. 5.8 ou quoi ? 7 litres. 7 litres. Ah oui, oui. Vous avez de l'essence suffisamment ? Oui, la voiture est très légère par contre. Oui, ça c'est important. Voilà, un gros moteur, une voiture légère, donc le rapport poids-puissance est plutôt bon, ce qui fait que la consommation reste raisonnable. Super. Et les pneus ? Les pneus, évidemment, c'est des pneus Toyo Tires. Je suis sous contrat avec Toyo depuis 2007. Oui. C'est un partenariat qui fonctionne très très bien. Et surtout, ils font des pneus extraordinaires pour le rally raid. J'ai gagné plusieurs courses grâce à la fiabilité de mes pneus. Donc évidemment, la question ne s'est pas posée, il nous fallait des pneus Toyo sur la voiture. Est-ce que ça sera dur pour Eric Vigoro, n'être pas au volant ? Ça l'est déjà. Ça l'était encore plus il y a trois semaines quand j'ai pris la décision. Mais prenant un peu de recul, j'accepte vraiment bien les choses parce que je pense que c'est vraiment l'intérêt du team d'avoir laissé ma place à des pilotes qui avaient les moyens, le budget pour le faire dans de bonnes conditions. Et en plus, je pense que mon rôle va être vraiment important pour mettre la petite goutte d'huile qui va bien, pour être sûr que les gens fonctionnent bien entre eux parce qu'encore une fois, on a la moitié d'Américains et de Français. Il y a des cultures différentes, des approches différentes, des histoires différentes, beaucoup d'égo aussi forcément. Donc voilà, mon boulot, ça va surtout être de faire en sorte que tout le monde se parle bien sur le bon ton et que ça ne parte jamais en live. Ça ne sera pas facile. Et on sait que sur un Dakar, ça peut toujours arriver. Même quand les gens se connaissent depuis longtemps. Bon, on verra. Ça va être ça mon boulot. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, bonne continuation. Bye bye, ciao. Ciao. Bonne journée, ciao. Si, si, c'est juste. Et c'est pour français ou tel l'internet ? Pardon ? Pardon ? Pardon. 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 Elle va continuer.